Aujourd'hui, c'était la conférence nationale du Parti des libéraux et démocrates André Soukhali. C'est la première manifestation publique élargie à l'ensemble des garanties département du Sénégal depuis notre création en 2020. C'était important. Bien sûr, nous avons eu chaque fois des réunions parcellaires ou dans des départements ou dans des communes. Mais cette fois-ci, il fallait regrouper l'ensemble des fédérations que nous avons dans le pays. Donc 46 départements. Et nous sommes présents partout. Nous sommes présents au niveau de la diaspora. Et nous voulons massifier notre parti et être un des partis leaders de la coalition de la majorité présidentielle. Et nous avons, je pense, échangé. Il y a là deux commissions qui sont en train de travailler. Une commission qui travaille sur l'organisation pour parfaire l'organisation du parti. Une autre commission qui va mieux travailler sur les orientations. Mais de manière générale, nous avons déjà dit que nous faisons partie de la majorité présidentielle. Mais nous voulons que ça fonctionne mieux ou différemment. Nous avons dit que nous, la coalition doit être une coalition de partis qui marche, c'est-à-dire qui fonctionne. Et non pas seulement comme ce qu'on a appelé un front organique. Où tout le monde est en même temps. Et personne n'avance. Et tout le monde avance en même temps que la coalition. Alors que c'est des compartiments différents. Et il faut que chacun puisse vraiment montrer ce qu'il sait faire. Chacun puisse amener ses militants. Amener, mobiliser ses partisans et les populations. Et ensemble, il y aura une plus grosse mobilisation, une plus grosse entente. Donc il faut changer le paradigme qui fait fonctionner jusqu'à aujourd'hui la majorité présidentielle. Si on veut vraiment gagner, remporter de plus larges victoires. Sinon chacun va se sentir un peu à l'écart. Et c'est ce qui est arrivé lors des dernières élections. On n'a pas eu la totalité des voix à se compter. Puisqu'il n'y avait pas la totalité des partis. Il y avait juste une coalition amorphe, difficilement définissable. Et c'est à cause de ça que peut-être certains résultats n'ont pas attendu. On n'a pas pu avoir certains de ces résultats. Donc c'est ça un peu la situation. Donc on a échangé sur la coalition. Nous bien sûr, nous voulons toujours que la prochaine élection présidentielle, que la majorité puisse avoir un candidat unique. et que nous réfléchissons à bien définir le programme et la manière d'y aller. Et c'est aussi important. Je pense que la commission orientation va revenir un peu sur certains de ces aspects. Aussi bien d'ailleurs que la commission organisation, qui va mieux définir certaines structures qui sont indispensables et que nous n'avons pas, le bureau politique, le conseil national, et qui va aller vers un congrès. Et nous avons donc décidé de faire un placement massif de cartes pour montrer vraiment que nous sommes un parti majeur qui compte parmi les premiers partis du Sénégal. Et qu'est-ce que justement, c'est la remobilisation ? Est-ce que vous préparez réellement le 24 pour faire face à cette réputation ? Bon, pour nous, c'est la... D'abord, on a dit qu'il faut un parti. On a créé un parti pour le pouvoir, pour prendre le pouvoir. On ne crée pas un parti pour venir applaudir. Donc on crée le parti pour prendre le pouvoir. Et ensuite, on analyse la situation politique. Et en fonction de la situation politique, on agit d'une manière ou d'une autre. Et nous, nous avons analysé la situation politique. Nous avons dit, dans mon intervention, je dis que nous sommes le parti du dialogue national. Nous sommes vraiment pour le dissous. Et nous travaillons à cela. Il faut, en même temps, que certaines mesures soient prises. Nous avons parlé d'apaisement du climat politique. Par exemple, nous avons dit qu'il faut permettre à ce que les candidats, enfin les responsables, les leaders politiques, certains leaders politiques puissent se présenter à la prochaine présidentielle ou en tout cas aux prochaines élections de manière générale. Donc c'est l'apaisement. En même temps, comme nous l'avons dit, un parti, ce n'est pas fait pour dormir. C'est-à-dire que soit, si on veut vraiment dormir, on abandonne, on va faire autre chose. Mais si on veut, on a son objectif principal et on pense qu'on peut atteindre cet objectif principal-là, il faut tracer les moins. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la fin de 2022. C'est pratiquement la période préélectorale qui démarre. C'est sûr qu'on veut tenir le congrès avant avril, vers mars-avril 2023. À ce moment-là, peut-être les choses seront plus précises, mais c'est évident que nous voulons marcher, grouper, marcher comme une seule force, frapper comme une seule force, frapper ensemble avec les autres partis de la coalition présidentielle pour avoir des résultats appréciables lors de la prochaine présidentielle. Donc, les deux sont liés. D'un côté, on a fait deux ans, il faut faire le bilan. Et de l'autre côté, la situation politique nous impose de discuter et de nous organiser mieux pour atteindre nos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada